Je vois Phil se brosser à la tête de rire. Parce que t'es juste meilleur en allemand qu'en anglais. Oui, c'est vrai que mon allemand est popé. Yes! Bienvenue tout le monde aux incontournables du mois février 2024 avec mon acolyte Max Rolland. Je suis Phil Rock. C'est le deuxième épisode. Moi et Max, on va chacun parler plus en détail un peu de sept albums. Vraiment nos sept préférés chacun. Puis après ça, en deuxième temps, on va vous finir avec des mentions d'albums qu'on va plus passer en blitz pour les crainqués qui veulent encore plus de musique. On a eu un esti de bon mois de métal. Qu'est-ce que t'en penses, Max? Yes, oui. Ça a bien starté. Ça continue bien l'année avec le deuxième mois bien chargé encore. Hell yeah! Fait que sans plus tarder, on commence. Et je pars le bal avec mon album du mois d'un band qui s'appelle K-Rice. Ils ont sorti l'album Homo homini lupus. Ils viennent d'Italie. C'est leur premier full-length. Ils font dans le Black Death, mais il y a des petites saveurs de mélo-black et un peu de groove. C'est juste un gros son robuste. Les vocales ont du cough. Il y a du riffing au pouce carré, que ce soit classique Trémolo Black ou même de la groove. Il y a toujours un petit peu de mélodie également pour bien te hooker. Écoute, pour moi, c'était un parfait mélange de Death et de Black. Les tunes sont super bien montées. Il y a des excellents solos. Il y a des belles variations de tempo. Tu as du tout pas dans le tapis, mais tu as aussi des bouts de plus pésants. Des belles dynamiques. Toutes les tunes sont en patch. La pochette est cool. Définitivement de mes découvertes de l'année. Et pas mal mon album de 2024, j'ai vraiment fait le saut. Même en checkant la pochette, je pensais que ça allait être genre Deadcore. Mais finalement, man, Black Death, Daplomb, j'adore cet album. Moi aussi, j'ai vraiment trippé. Ça va figurer dans mes tops. Il y a une approche qui me pogne viscéralement. Surtout, la dernière tune, ça vient me chercher. L'énergie qu'il y a là-dedans, c'est vraiment impressionnant. On va poursuivre avec le deuxième album. Pour moi, là, tu parlais dans tes tops, même moi, ça va être sûrement dans mes tops. Parce que c'est un des albums que j'écoute le plus. C'est Ed O'Chuli avec Ierlander. Un EP. C'est pas un EP. Un LP, c'est leur... Ils viennent de Pittsburgh. Ils ont sorti un split en 2011. Je ne sais pas s'ils ont commencé, peut-être, me semble, avant que j'avais vu sur Internet. Mais ça fait quand même longtemps qu'ils roulent. Je ne les connaissais vraiment pas. Ils ont été sortis sur Zegema Beach Records, qui est un label du BC. Puis aussi, The Ghost is Clear Records. C'est un mélange plein d'affaires. Je vois juste leur tag, tellement qu'il y a tellement de tags sur les deux, sur les trois labels, que c'est n'importe quoi. C'est un mélange de punk, rock, sludge, hardcore, noise, rock. Ed O, ils disent que c'est du hot riff, mat rock, post-hardcore, prog rock, psychedelic rock, riff, rock and roll. Puis c'est vraiment ça. Il y a vraiment un son rock and roll. Les amplis, tu entends les amplis craqués. Tu entends vraiment le son viscéral. Puis le drum, il est tellement bien recordé aussi. Tout est vraiment bien organique sur l'album. Puis c'est un album qui est tellement prog, qui va aller toucher tellement de style. Puis comment il t'enchaîne ça, je trouve ça juste parfait. Les vocales, c'est genre plus black and hardcore bien senti. Vraiment, qui est profond, le gars. Il est intense. Puis il y a même des petits pots de d'or. Il y a des petits... Il y a vraiment tout dans cet album-là. Je capote, puis je l'écoute pas mal à chaque jour. Cool. Un des top albums, c'est un album aussi. All right. Mon prochain album, encore dans le Black Death, man. Je n'en reviens pas. Le Black Death, ça n'a jamais été vraiment mon affaire. Là, dans mon top 7, dis-moi, j'en ai 4 de Black Death. Fait que mon deuxième album, du band Unas Préclicune-Coulthune, que j'ai même un brefment mentionné dans l'épisode de janvier, ont sorti leur sixième LP, qui s'appelle Aksan Sabahut. Ils viennent du Chili. Écoute, c'est un Black Death, mais là, très différent de Kiraïs. Ça, c'est vraiment plus occulte. C'est méchant, c'est sale. C'est de la musique de sorcière. Moi, c'est ça que j'ai dans le fait que j'entends ça. C'est dérangeant. J'adore le jeu de guitare left-right. Des fois, il y a une guitare qui te fait un riff ici, puis là, tu en fais un autre de l'autre bord, puis c'est complet. Des fois, ils sont pareils. En tout cas, c'est comme décousu un peu comme ça, mais ça ajoute à l'aspect un peu déséquilibrant. J'ai vraiment adoré cet album-là. Je l'ai écouté au moins cinq, six fois. C'est assez rare, d'habitude, en début d'année, que je réécoute un album cinq, six fois. Écoute, je pense que dans un tout, Kiraïs reste un peu plus un album comme plus parfait pour moi, mais ça n'a pas assez proche de faire mon numéro un. J'ai également, j'ai tellement aimé ça que je voulais savoir ce qu'il avait fait d'avant. Par recommandation d'Antoine Degneau, j'ai écouté leur quatrième LP de 2017, tout aussi de la bombe. Puis j'ai même écouté un petit peu de lui de 2019. Puis c'est cool parce que 2017, lui, 2017, c'est un autre style de Black Death, mais OK, il y a des similarités, mais ce n'est pas genre more of the same. Fait que, écoute, j'ai encore beaucoup à découvrir plus ce band-là. Puis, Ben, je pense que je veux de la merch, je mets ma première merch Black. Ma première merch Black. Premier, un baptême. Ah, j'adore, j'adore. Encore là, il y a du dit pas mal là-dedans. Fait que, tu sais, ce n'est pas juste Black. Non, non, puis juste Black, moi, j'en écoute pas beaucoup dans un album. Ouais. C'est ça, ouais. Yeah. Puis pour moi, mon deuxième, ça, encore là, ça n'a pas fait l'analyse, l'unité entre nous deux, totalement accrochée. Mais c'est Stellar Remains avec le EP Wasteland. C'est un one-man band avec Dan Elkin. C'est self-release. Il vient d'Australie. Puis c'est un mélange de Proc, Death, Atmo. Il y a du Black, il y a du Sludge. Moi, j'aime vraiment les mix de style. Vous allez comprendre ici. Mais moi, ça me fait capoter. Justement, avec la première toune, ça commence super planant, super le fun. Jusqu'à temps que tu entends la guide qui embarque avec un gros ton du Sludge, vraiment pesant, vraiment le fun. Puis après ça, la deuxième toune, ça t'embarque, ça te rentre dedans avec un peu plus Death, comme Proc, Death, comme Riff. Puis l'album va dans plein de styles puis il navigue encore très bien. Les vocales sont vraiment le fun aussi. Il fait un clean que, normalement, moi, je ne suis pas le plus grand fan de clean puis il fait un clean qu'il me faisait penser presque à du Radiohead ou à du Muse. Il le fait deux fois dans l'album, dans l'EP, mais je trouve que ça fait quand même super bien puis ça coule tellement bien. Il y a même des riffs qui m'ont fait. J'ai noté ça, mais ça me faisait penser à Legacy of Brutality. Tu vois, peut-être... Il y a une toune que j'étais comme « OK, mais c'est le genre de riff que j'aimais bien dans cette belle-là. » Fait que si vous aimez ça puis que vous aimez les affaires qui planent pas mal, allez essayer Stellar Remains avec Weasley. Cool. Alors, je suis pour ça que mon troisième, un album très attendu, l'album de Issan, bien sûr. Issan de la Norvège a sorti son huitième full déjà. Évidemment, Issan fait dans le prog Black, Symfo Black. Bien sûr, Issan de la force créatrice derrière Emperor, groupe culte légendaire qui nous ont livré que quatre full-length. Fait qu'il y a déjà doublé nombre d'albums en solo. Écoute, je connais pas les autres, donc je peux pas vraiment me prononcer sur son back catalogue. Moi, c'est vraiment le single « Pilgrimage to Oblivion » qui m'a vraiment, vraiment hypé à découvrir l'album. J'attendais l'album parce que j'ai vraiment trippé sur ce tune-là. Écoute... Fait que tu connaissais pas vraiment sa musique avant? Pas vraiment. Ici et là, j'avais entendu quelques tunes, mais je m'étais jamais dit genre, je vais écouter un album, dit San. Tandis que là, ce single-là m'a fait, OK, faut que j'écoute ça. J'adore la composition. Il y a même un tone de guitar. C'est des fois un petit peu plus rock que métal. Puis tu attends super bien les mélodies. Puis évidemment, c'est symphonique. Fait que t'as des arrangements d'orchestre. C'est comme un peu de la musique de film, mais très métal, évidemment. Très black. Man, j'ai... Vraiment un gros album. C'est sûr que c'est assez expérimental. Fait qu'il faut que tu sois dans le mood. C'est pas quelque chose que... C'est le thème d'Annie Elfman. Ouais, c'est ça. Genre de musique de hockey. C'est pas genre comme Kérais que je peux me taper n'importe quand. Ça, faut que je sois un petit peu plus dans le mood. Mais écoute, un superbe album. Puis un fait intéressant, il a sorti deux versions de l'album. Il a sorti une version orchestrale qui, en toute honnêteté, m'intéresse plus ou moins avec tout ce qu'on a écouté. Mais c'est sûr que je vais éventuellement finir par lui donner une chance. Écoute, c'est comme pour moi le summum de ce que tu peux faire en mélangeant de la musique de film, côté symphonique puis côté métal, côté black métal. Ça fait qu'il y a une excellente mélodie. C'est quasiment brillant comme manière d'écrire. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Je sais que ça ne t'a pas très plu. Mais bref, un excellent album. Je peux reconnaître le brio pareil derrière la musique. C'est juste moins mon style. On va enchaîner avec mon troisième, mon troisième, dans le fond, le sixième, qui est Griffon de Republica. Toi aussi, je pense que tu as vraiment trippé. Justement, on parle de black, ça, je pense que ça va peut-être faire tes tops, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment trippé. C'est leur troisième LP, leur troisième full-length. Ils avaient sorti, moi, je les ai découvert avec leur split qui avait sorti avec Dark and Old. Puis justement, Dark and Old, j'aime ça quand même, mais c'était moins mon style à ce moment-là. Puis eux autres m'avaient vraiment surpris avec le split. J'avais vraiment des hautes attentes. L'autre d'avant, il était vraiment excellent. On me semble que tu avais bien aimé aussi parce que c'est vraiment épique. Puis il y a vraiment des bons jeux de guitare. Puis je trouve que c'est un Magic Black très épique, symphonique aussi. Puis j'ai vraiment aimé les paroles aussi. Ils sont très claires. Tu comprends pas mal tout ce qu'il dit. Puis j'ai été lire un peu juste vite fait pour voir un peu de quoi qu'ils parlaient. Puis dans le fond, chaque pièce, ça parle d'un moment révolutionnaire dans l'histoire. Je sais pas si t'as vu, mais tu peux aller voir même sur Metal Archive puis checker juste Lyric. Puis il y a toutes les explications de chaque toune. C'est vraiment intéressant. J'ai entendu parce que j'avais même fait une joke là. Ils m'ont emmené. Ils disaient « Oh, 1800! » Je sais pas trop. C'est très historique. Exactement. C'est très historique. C'est vraiment intéressant. Les riffs sont vraiment poignants aussi. Ils ont rajouté du clean, mais le clean est genre clergical un peu. C'est vraiment plus d'église justement. Un peu comme leur musique que ça peut faire paraître un peu comme ça. Puis c'est sûr, il y a les « Maudit soit la guerre ». Je peux pas m'empêcher de chanter ça quand ils parlent. C'est vraiment un des bons albums de Black de cette année. Si vous aimez votre Black quand même assez clean, puis avec beaucoup de riffs, allez essayer Griffon. Ouais, ben moi, le Black français, j'ai commencé à crocher avec « Regarde les hommes tombés ». Puis c'est quand même mélodique, épique. Puis c'est souvent ma référence. Mais Griffon, j'ai trouvé que c'était de la même classe. J'ai vraiment aimé. Faut que je réécoute, mais définitivement, si on y va plus dans le cas qui est comme plus dédié Black, j'ai trippé, moi aussi. Je poursuis avec mon quatrième, le EP de Hans Grossman, du nom de « Echoes of Eternity ». Il est dans le texte d'être, évidemment, c'est son premier EP après « Cat Full ». Bien sûr, c'est le drômeux mythique que vous connaissez de l'album « Épitaphe » de « Nécrophagiste », mais aussi encore de « Blooded Science », « Alkaloid », « Eternity's End » puis plein d'autres bennes. C'est un multi-instrumentaliste. C'est un génie. J'ai découvert ses albums solo à son troisième LP en 2019 puis je suis resté accroché depuis. Il fait tout sur l'album, même la git, fait que, pas chier. Oui, c'est ça. Quand les drômeurs jouent mieux de la git que toi, c'est comme, il est juste incroyable. Parce que tu sais, c'est cute, un drômeur qui joue de la git, un git qui joue du drum, mais lui, c'est quoi ça puis tu ne sauras même pas c'est quoi son instrument de prédilection parce qu'il est juste trop fort. Écoute, c'est un super petit EP. Ça shred en masse. Amateur de tech debt, vous avez déjà passé dessus. Pour les autres qui voudraient apprivoiser le tech, c'est une belle entrée. C'est un EP, fait qu'il y a juste quelques tunes. C'est moins martelant qu'un full de tech. c'est super mélodique puis tous ceux qui trippent shredding, solo, c'est, écoute, génial. La seule chose qui n'est pas géniale, c'est la pochette. On a fait bien des jokes, c'est quoi cette affaire-là? Mais bref. Ça fait HR gigueux un peu, je ne sais même pas. Oui, oui, ça fait HR gigueux. Ça fait ça, mais je ne sais pas si ça l'est. Ça fait HR gigueux sous l'acide, c'est un peu bizarre. Puis écoute, la seule critique que j'ai entendu, c'est peut-être que c'est un petit peu trop comme nécrophagiste. C'est vraiment un défaut, regarde, moi je ne sais pas, j'aime avoir plus de tunes dans ce genre de range-là puis il me l'a donné à fond comme les deux LP que j'avais bien aimé de lui. Il ne s'en est pas caché, en plus, il a écrit que chaque tune est inspiré de Kelben. Il en a fait une à Blotted Science puis il en a fait avec chacun des inspirations qu'il a fait. Il a écrit que c'est de nécrophagiste, surtout la toune que tu fais. Ça, c'est des riffs de nécrophages. Bon, on enchaîne avec Chapel of Disease avec leur quatrième LP qui est Echoes of Light qui est sort un band allemand qui vient de... Moi, ça fait depuis l'autre album d'avant qui était en 2019, il me semble que cet album-là m'avait vraiment frappé parce que c'était vraiment un beau mélange de dettes puis de rock'n'roll. plus rock, pas rock'n'roll, excuse, rock planant, on dirait. Puis celui-là, le dettes, il a comme un peu pris le bord, je te dirais. Il n'y a pas vraiment un gros riff de dettes. Je te dirais peut-être dans la deuxième qu'il y a des riffs de dettes, mais c'est le vocal qui fait quand même plus un growly qui fait plus dettes. Mais moi, j'appelle ça un peu du dettes rock, même si ce n'est pas un son dettes rock familier. Ce n'est pas un genre de dettes rock dans le style genre ça, c'est du dettes rock, mais ça n'en finit par n'en être. C'est drôle parce que shout-out aux boys de Zero State, la première fois que j'ai vu dettes rock, c'est eux qui hashtag sûrement un moitié en niaisant, mais je trouve ça drôle de marquer dettes rock. Ils collent tout le temps de dettes rock, eux autres. Mais c'est ça, mais c'est un mélange quand même prog rock. Eux autres disent hard rock, puis ils disent, ils tagent aussi dettes, mais tu sais, ce n'est pas tant dettes. c'est ça, les boots plus dettes, c'est des genres de beats galopings un peu, que moi j'aime bien, puis ils ont rajouté justement encore une fois un autre band qui ont rajouté du clean, puis la première fois, la troisième, il y a beaucoup de clean dedans, je n'accrochais pas, mais plus que j'écoutais, plus que j'étais comme je l'aime cette tune-là. Il y a des méchants bons riffs, puis même les boots clean, j'ai fini par les aimer parce que je l'ai assez écouté, mais c'est ça, direct au premier son de cet album-là, qui est un peu différent, de l'autre d'avant, ça m'a tout de suite fait penser à Swiven. Tu te rappelles de Swiven? Ben oui, ben oui, ben oui. Ça me faisait, puis eux autres, ils l'ont même tagué, j'ai descendu en bas, j'ai fait Benkem, tagué Swiven puis Morbis Crone, qui est dans le fond, qui est le guitariste qui fait Swiven, c'est tout le guitariste de Morbis Crone. OK. En tout cas, moi, ce son-là, je l'aime vraiment beaucoup, ça fait que c'est un album qui est resté quand même dans les plus écoutés, ce de moi-ci. Même si c'est quand même plus rock, c'est quand même métal, mais c'est quand même pas mal rock pour du métal. Cool. Mon cinquième, un Ben qui s'appelle Flegmesis, c'est un one-man Ben d'un gars qui s'appelle Joey Sins, sorti de l'album, le premier LP The New Wave of Rotten Fornication, il vient de Boston, c'est du dett, crasseux, groovy, caverneux. Cet gars-là, il est dans 4-5 autres Ben que je ne connais pas, mais tu vois qu'il est quand même actif, très actif. C'est très tongue-in-cheek, bas QI, caveman, bite de clown, mais c'est super bien produit, ça ne sonne pas comme de la crasse, c'est quand même très bien produit. Écoute, c'est juste en disant ça, je pense que vous savez à quoi vous attendre comme style. Tu as des titres de toune bien dans le mille tels que Only in Florida, Viagra Overdose, Sceptique, Euphoria et Addicted to Everything. C'est juste un album de dead pas sensationnel, mais dans Patch. C'est drôle, c'est comique, c'est de la groove, c'est des bides de clown, c'est du gros fun. C'est mon album de gros fun du mois. Il y a aussi un solo de Debbie Lowe sur la track 8 par un gars qui s'appelle Ray Brewer qui est dans d'autres bands, mais que je ne connais pas non plus. vraiment cool de voir ce gars-là qui sort des one-man-man encore qui sort des estides d'albums que tu te dis voir qu'il fait ça tout lui-même. J'ai vraiment trippé, j'aime beaucoup la pochette aussi, le classique, crasseux, c'est bien, c'est bien, le marketing de tout ça, les titres de toune, la sonorité. La pochette est nice surtout. Oui, très. Yes, Flag Mrs. Yes. Je vais enchaîner avec Eternal Storm, A Giant Bound to Fall. C'est leur deuxième LP, il avait sorti un EP quand même assez longtemps avant le deuxième LP, un band d'Espagne qui est sorti sur Transcending Obscurity, eux qui sortent tout le temps du bon stock. Moi, c'était avec eux autres que, grâce à eux autres que je les avais découverts en 2019, c'était mon album de 2019, mon top album, je l'avais tellement écouté. Je ne savais pas de ça, non? Je ne savais pas mais je ne me souvenais pas, non. Mais oui, j'ai tellement écouté cet album-là. Quand il est sorti, je trippais et le son a quand même un peu changé là-dessus, sur celui-là. Je le trouve un peu plus raw. Je trouve que les moments mélodiques, au début, ne me pognaient pas autant. Je trouvais que l'arrangement était un peu moins profond, je te dirais. La production était un peu plus raw, comme je te dis. Mais à force de l'écouter, j'ai quand même plus été capable d'entendre toutes les subtilités qu'il y avait quand même dans l'album, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. C'est un album qui dure 1h10, donc il y a beaucoup de stops. Il y a beaucoup de tunes de 10 minutes et pas loin. Et encore là, ils ont changé de chanteur. Il y a plus de clean, il y en a vraiment presque dans toutes les tunes du clean dans cet album-là. Il est différent sur l'autre d'avant. L'autre d'avant, il y en avait juste dans deux tunes. Je l'avais aimé aussi. Dans celle-là, encore là, c'est à force de l'écouter que j'ai quand même apprécié ces moments-là. Je ne sais pas si je l'ai callé, mais c'est un band de mélodique d'être doux. Vraiment doux, vraiment atmosphérique. L'ambiance, c'est vraiment le fun. C'est un album de mood quand même. Il faut vraiment être dedans pour écouter ça. Mais souvent, je l'écoute en travaillant. Ça passe super bien et c'est vraiment le fun. La toune de Void, c'est vraiment elle que j'ai accrochée le plus qui vient me faire penser plus à Comme de Tide, l'album de 2019. Ça reste un des bands de mélodique de Doom. Avant, je n'écoutais pas vraiment ça avant de tomber cette belle-là. Après ça, j'ai découvert Tubertide et d'autres groupes qui font vraiment bien ça dans ce style-là. Mais c'est Eternal Storm. Je ne peux pas tromper ce style-là. Je vais le réessayer. Des fois, j'aime des albums comme ça. Un peu comme Insomnium, non? Il y a une sonorité quand même. Je vais le réessayer, c'est sûr. J'enchaîne avec mon sixième album du Ben Pestilength. Un groupe d'Espagne, moi aussi. Troisième LP du nom de Solar Chlorex. On retourne dans le Black Death. Mais là, ici, tu as du Black Death, tu as du Dead Doom et tu as du Dead Dissot. C'est comme un mélange des trois, puis vraiment des trois. C'est super bien produit. Tu as des vocales bien profondes, dégueux. Tu as beaucoup de dissonances. Bien, beaucoup. Tu as des dissonances. C'est très dark. Les fans de Caverneux, ça vous plaira certainement. Je suis pas mal sûr. Il y a certains passages, on va se dire, post-Dead à la 20-buck spin sur track 8. Quelques petits cleans, quelques petites atmosphères, ce qui montre que le Ben est quand même à l'affût de ce qui se fait dans le Dead dans les dernières années. Puis, il y a la track 9 qui est super Doom Dead. Écoute, overall, c'est juste un heureux mélange de beaucoup de choses que j'aime dans le Dead. J'aime le Black Death, on le dit. Le Dead Doom, c'est quelque chose depuis quelques années que je collectionne aussi. Et le Dead dissonant, j'aime ça quand il y a des petites doses. Je suis pas un gars qui est full, full, dissous à la Hill Sur 8, mais j'aime ça des dissonances. J'en veux toujours plus. Écoute, c'est un très, très solide album. Certainement, on va faire mes tops de Dead. Je le considère plus Dead que Black, celui-là. Comparé à K-Rise puis Une House. Je le mettrais dans le Dead dissonant quand même. Je poursuis avec un album qui a quand même été bien reçu, je crois, par beaucoup de monde. Je parle de Job for a Cowboy avec Moonhealer, Ben de l'Arizona qui sortent leur cinquième LP. Ils ont fait eux autres beaucoup de changements de style. Au début, j'étais vraiment à Deadcore. Moi, je les avais vus dans le temps au Gigantour avec Megadeth. Ils ouvraient, mais déjà, au Centre Bell, ça sonait comme juste une grosse cacane qui jouait. C'était dégueulasse le son, mais là, ils ont vraiment justement, maintenant, s'ils joueraient au Centre Bell, je veux que leur son serait tellement débile parce que le son de cet album-là est tellement clean, tout sonne vraiment clair, tout est là à sa place. D'excellent tech prog sorti Smith All Blade puis la base. On ne peut pas dire de quoi écouter cet album-là sans dire la base là-dessus, c'est juste extraordinaire comment elle sort. Moi, j'aime beaucoup aussi les mix de cymbales qui sont mixés dans l'album, qui sortent un peu de partout, ils viennent de tous les sens puis j'aime vraiment ça. Ça vient piquer ma curiosité puis c'est vraiment en tête comme production puis je trouve que c'est pas... Si vous n'aimez pas le Tech Debt, je pense que ça serait encore là un album qui peut commencer à aimer le Tech Debt parce que c'est quand même beaucoup de prog puis c'est pas des tempos dans le tapis à essayer de rentrer le plus de notes possible. C'est plus genre plus mélodique un peu, plus... Je cherche le mot exact, mais ça navigue plus dans les hooks puis ces affaires-là puis ça... Oui, c'est catchy. C'est catchy quand même. Oui, oui. Mais c'est ça. Puis les vocales aussi sont vraiment bien faites. Le gars, il a vraiment un beau contrôle puis c'est un excellent album qu'ils ont sorti encore une fois parce qu'avant, je ne trouve pas pas autant que ça. Moi, si le repasse Deadcore, même si j'aimais le Deadcore, mais c'était peut-être moins mon style de Deadcore puis le Sun Healer qui avait sorti avant qui m'avait vraiment fiberglassé aussi puis ceux-là, ils ont réussi à livrer encore la marchandise puis ça faisait quand même un petit bout qu'il avait sorti. 10 ans? OK. 10 ans. C'est ça. C'est un bon retour après leur 10 ans. Excellent album. Urban, évidemment, je connaissais beaucoup de noms puis quelques tunes ici et là, mais je n'avais jamais, à part leur EP classique double, je n'avais jamais vraiment écouté comme le dernier album, mais j'ai aimé l'album. ça ne m'a pas pas mind-blow, mais il faut que je le réessaye, je n'étais peut-être pas exactement dans le mood, j'aime peut-être mon tech prog un peu plus sale justement, c'était peut-être un petit peu trop clean pour mon goût, mais c'est un excellent album, je ne dirais pas de merde là-dessus. On finit avec mon septième album, c'est mon album planant, personnel, un groupe du nom de Pyra, un autre band d'Italie, album qui s'appelle Those Who Dwell in the Fire. Écoute, on est encore dans Black Death, mais avec une base plus d'oomy, Black Death, Death Doom, c'est planant, c'est occulte, définitivement un aspect slow, d'oomy, c'est également chargé d'émotions dans les mélodies qui nous sont bien sûr majoritairement présentées en trémolo classique black, ça c'est l'aspect black. Je n'ai vraiment pas le plus grand de black quand c'est du screech tout long, quoique bien placé, j'adore, j'adore encore plus les chanteurs qui font les deux, mais là, c'est d'être picky, je suis content quand un chanteur peut faire les deux, mais juste slow, je suis correct, mais juste screech, j'ai de la misère. Mais ici, j'ai un autre album avec beaucoup de saveurs black, mais avec des vocales vraiment plus humides pis low. Pour moi, c'est parfait, ça me permet de focus sur la musique, mais j'adore quand même ces vocals-là. C'est un album de mood, mais qui a de la gueule, ce qui fait en sorte qu'à chaque fois que je l'ai écouté, c'est quand même facile de me mettre dedans, mais c'est effectivement mon album comme le plus, ben un des albums les plus planants que j'ai écouté ce mois-ci, pis écoute, comme je t'ai dit, j'étais dans un mood Black Death, fait que ça a passé comme du beurre. Voilà. Moi, j'ai juste écouté une fois, mais j'avais trouvé aussi, ils ont quand même une petite soft dissonance dans leur son qui est le fun. pis j'ai des bouts que tu te dis, ça, c'est un riff Doom, mais le drum, il est dans le patch, pareil. Ouais, 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 le drum, là. Il te va dans le patch, pis tu fais, crème, j'écoute ça, pis ça fait Doom, pareil. Absolument. Je ne comprends pas comment ça va, il était capable d'aller chercher cet effet-là, mais c'était vraiment le fun. On en a parlé, ben le drum, il est super organique, analogue, pis effectivement, même si le tactus, même si le pulse de la toune est lent, en place, le drum, c'est un de mes sons de drum préférés du mois, on en a parlé, je l'adore. Yes. Et moi, je finis avec Carcosa, Esoterror Cult, tout dans le même mot, Esoterror Cult, qui viennent de l'Indiana, c'est leur premier LP qui est sorti sur Redefining Darkness Records, qui est un de mes les modes préférés. Un méchant bon Black and Death, encore là, on va avoir parlé presque juste de Black and Death aujourd'hui. Moi, un peu de rock, mais un peu de Black and Death. Là, c'est plus un Black and Death un peu symphonique, je dirais, il y a beaucoup d'arrangements dans l'affaire, ça part, comme la toune, j'ai reparti ça hier, pis ça part comme ça fait penser à du anal de la track, ça te part, trac, 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 pis ça te rentre dedans tout de suite en partant. Les arrangements, c'est souvent, genre, c'est pas ça qui va, la symphonie, c'est pas ça qui va leader le band, c'est ça que j'aime, que j'apprécie là-dedans, c'est que ça va être plus genre des petits, des petits punch, pis des petits accents qui vont rajouter à des places, ou des fois même, j'avais, il y avait des petits beats qui faisaient comme des petits effets de fantôme, les photos, ouf, 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 des espèces d'affaires que tu fais comme, c'est bizarre, mais ça fit super bien dans la toune, pis ça y rajoute de quoi, là. Pis les vocals aussi, j'ai vraiment aimé ces vocals, ils vont, c'est quand même assez, il est pas guttural, il est comme un mid, il fait comme genre un peu à la hâte, j'ai trouvé, mais genre plus aigu, plus high, genre, pis, mais il fait des super beaux controls, j'aime ses montés, pis tout ça, fait que cet album-là, il y a des super bons riffs, l'album coule super bien, j'ai, 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 j'ai aimé le réécouter, parce qu'à chaque fois, il y a des tunes qui sont différentes aussi, fait que c'est un des très bons albums encore là, c'est bon. On embarque sur nos mentions, mes mentions pour février 2024. Dans le glam heavy metal, on a Striker de Edmonton avec l'album Ultra Power. Dans le Death Trash Crossover, on a le band Gould de Oakland en Californie avec le EP Noxious Concoction. Dans le Atmo Black Disso Black Death, on a de la Slovaquie le band Hécaton Chair avec l'album Nightmare Utopia. Dans le death metal, on a les OGs de Morta Scald de Milwaukee avec l'album Creation Undone. Dans le matcore Tech Debt, on a le groupe Utopia avec leur album Shame. Dans le death metal, on a le groupe Chains World de la Pologne avec l'album Born Triumphant. Dans le death, on a le band Virkolaq de l'Irlande avec l'album Vénération. Dans le tech debt Proc debt, on a le one man band Sacris avec le EP Carcosa. Dans le death Crusty HM2, on a le groupe Doomscroller de l'Allemagne avec leur premier démo Obsessed by Sickness. Dans mes mentions, ce mois-ci, Accrued Debt dans le band d'Allemagne avec Abominable Presence of Light du death HM2. On a Darkest Hour dans la mélodique death metalcore de Washington avec Purple Troll Terminal. House of Atreus de Death Enroll les Black Trash du Minnesota avec Orations. Smoking Mirror un death trash de Fresno en Californie avec Live for the Blade. Atoll du Brutal Debt d'Arizona avec Inhuman Implants. Zwillich 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 Melodique Black Atmo Black d'Allemagne avec The Aphotic Embrace. Et Praise the Plague Spouse Black Black and Doom de Berlin en Allemagne avec Suffocation in the Current of Time. Ce qui complète, l'édition février 2024. Merci beaucoup. Envoyez-nous de la musique. Envoyez-nous des DMs. Postez sur la page de Metal Minded. J'avais des albums pour le mois qui s'en vient, mars. On écoute, moi et Max, on écoute à l'infini d'albums. Vous nous envoyez un fini d'albums, on va écouter un fini d'albums. Plus. Parce qu'on en écoute toujours plus. On va moins écouter les autres et on va écouter les vôtres. Et voilà. Rock and Roll, on se revoit dans un mois en mars. Thanks Max. Hey, mais c'est de lauf. C'est de lauf. C'est de lauf.